Salut à tous, comme chaque été, bienvenue dans la vidéo bilan. On va parler de plein de choses différentes, on va parler un peu de ma vie, on va faire une FAQ, on va vraiment parler de la chaîne. J'aime toujours faire ce genre de vidéos pour vous donner un peu plus de contact pour les gens qui ne me suivent pas sur les réseaux, parce que les gens qui me suivent sur les réseaux, ils connaissent toute ma vie. Ils connaissent des choses que les gens sur YouTube ne connaissent pas, parce que j'ai vraiment voulu laisser YouTube de côté et juste parler de cinéma et de séries. Chose que je ne fais pas du tout sur les réseaux sociaux, je parle de bien plus de choses que cinéma et séries. Peut-être au plaisir de quelqu'un et au malheur des autres. On en parlera d'ailleurs après. Pour faire un résumé de ma vie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la neuvième année de la chaîne. En tout cas, sérieusement, j'ai commencé en 2012, voilà, le 24 avril, 25 avril 2012, on va dire. C'est la neuvième année de la chaîne, du coup, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans, ce qui sera assez symbolique pour moi, je pense. Parce qu'au fait, aujourd'hui, je viens de valider mon Master 1 de Management des Affaires Européennes à l'Université de Lille. C'est un master pluridisciplinaire où, au fait, on apprend évidemment tout ce qui concerne l'Union Européenne, les institutions, le fonctionnement, mais aussi beaucoup d'économies, surtout internationales, finances internationales, droits, négociations, plein de matières pour nous former à être des spécialistes des affaires européennes. Ça, pour ceux qui vont demander, ça mène à un travail concernant les fonds européens. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Union Européenne finance énormément de projets en France et partout en Europe. C'est plusieurs milliards en France, du coup, moi, mon travail, ça sera, par exemple, de, je ne sais pas, comme aujourd'hui, là, je suis consultant et contrôleur de fonds européens. Je suis en stage à l'heure actuelle, dans un Big Four, je ne vais pas vous donner le nom, mais voilà, dans un Big Four. Big Four, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 4 grandes entreprises de comptabilité, consulting, audit, droit, enfin, droit fiscalité, taxe, etc. Le but de ce master, c'est d'un peu former des spécialistes de l'Union Européenne, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a besoin de plus en plus de gens comme ça, parce que l'Union Européenne prend de plus en plus de place dans nos vies. J'ai toujours été fasciné par l'Union Européenne, du coup, vraiment, c'est ce que je veux faire, et je suis déjà un peu satisfait, enfin, je suis très satisfait de mon stage actuel. C'est 6 mois de stage où, vraiment, je travaille sur des fonds européens et je vois que c'est quelque chose que j'aime. Et l'année prochaine, en fait, c'est pour ça que je vous dis que les 10 ans seront symboliques, c'est que l'année prochaine, j'aurai fini mon master, j'aurai fini mes études, enfin. Et l'un de mes rêves dans ma vie, c'était d'enfin avoir un diplôme et d'y arriver, quoi, réussir. Parce qu'avoir un master, c'est la certitude, s'il y a du travail dans ton domaine, que tu vas avoir un travail, que tu vas être indépendant financièrement et plus aucun problème dans ta vie. Et là où je suis actuellement, bah, normalement, je vais m'en sortir. Il me reste un semestre, plus encore un stage. On verra bien comment ça se passe, mais bon, je suis confiant, ça se passe bien. J'ai d'ailleurs validé mon semestre aujourd'hui. J'ai eu 14,87 sur l'année, donc je suis assez content. Donc voilà, ça, c'est ma vie, c'est ce qui prend le plus de temps dans ma vie. Évidemment, là, le stage, en ce moment, voilà, c'est techniquement du 35 heures. Mais bon, voilà, des fois, il faut travailler un peu plus, comme tout le monde. Donc ça prend pas mal de temps. Mes études m'ont pris pas mal de temps aussi cette année. On va en parler après, mais c'est vrai que je suis avant tout étudiant, parce que les gens ont tendance à l'oublier. Je suis avant tout étudiant et ensuite youtubeur. Un youtubeur, c'est un job étudiant. Et je peux vous dire un truc, c'est que maintenant, depuis quelques mois, donc je suis en stage, je travaille comme quelqu'un qui est en CDI là-bas. Du coup, je suis très content de ça, parce que j'ai des vraies responsabilités et un vrai travail. Et bah, j'arrive à faire les deux. J'arrive à faire youtube et le travail. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que depuis des années, je me dis, lorsque j'aurai un travail, je pourrai plus faire youtube, j'aurai plus le temps et j'aurai le temps, en fait. Et là, il y a trois vidéos par semaine, peut-être il y en aura moins, mais je suis assez confiant que j'aurai le temps. Donc moi, j'avais un peu dans ma tête mis une sorte d'arrêt sur ma chaîne. Dès que j'ai un CDI, j'arrête la chaîne pour pouvoir vivre ma vie, mais j'ai le temps de faire ma vie, en fait. J'ai le temps de faire ma vie, faire youtube et vivre, faire du sport, sociabiliser, aller en vacances. J'ai le temps, en fait. À moins qu'il se passe quelque chose de grave dans ma vie, que je puisse plus faire de vidéos youtube, bah, il y aura normalement des vidéos youtube pendant encore un petit moment. Peut-être quand j'aurai une vie de famille, là, je vais devoir arrêter. Mais bon, ma vie de famille, c'est pas pour tout de suite, croyez-moi. J'ai 24 ans, c'est pas pour tout de suite. Je me vois pas avoir des enfants tout de suite, taper du bois, quand même. Ah, mais j'ai un parquet, attends. Enfin bref, pour ceux qui étaient inquiets, il y a de fortes chances que je continue youtube après avoir un travail. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir plus sur ma vie, m'entendre donner des avis complètement loufoques sur un peu tout. Instagram, Twitter et même TikTok, maintenant, que j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup, je suis un peu accro, j'avoue. J'aime bien, c'est très facile de faire du TikTok, de faire des TikTok rapidement, de naviguer sur TikTok. C'est une application incroyable. Je pensais, comme tout le monde, que ça allait être un désastre. Mais en fait, ça a une popularité pour une raison. J'essaie de ramener mes arguments de boomer, parce qu'en fait, sur TikTok, quand t'as 24 ans, t'as un boomer. C'est sûr. L'âge moyen, ça doit être 16 ans, donc bon, c'est quelque chose d'autre. Peut-être que je suis trop politiquement incorrect pour TikTok, je me suis déjà fait bannir plusieurs fois. Enfin bref, suivez-moi sur TikTok, ça c'est du teasing. J'avais fait un bilan l'année dernière pour parler de mon année 2019-2020. C'était la meilleure année de ma vie avec mon Erasmus. J'ai eu le master que je voulais, j'ai pu voyager, faire des trucs, c'était génial. Même avec le confinement, vraiment, c'est une année formidable. Cependant, mon année 2020-2021 était complètement différente. C'était un peu l'année de la fatigue, pour moi, c'était vraiment une longue année, celle-ci. J'ai hâte de la terminer, de finir mon stage. Non, pas que j'aime pas le stage, au contraire. Je suis très reconnaissant et j'aime beaucoup mon stage, mais j'ai besoin de vacances. Vraiment, ça fait un an que je peux partir en vacances du tout. J'ai peut-être fait quelques week-ends à droite, à gauche, mais c'est pas des longs week-ends, quoi. J'ai fait 2-3 jours. Là, normalement, quand cette vidéo sort, je suis enfin en vacances. Je suis à Munich, voir un pote. Ça sera mes 5 premiers jours de vacances depuis, on va dire, août dernier. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va me faire un peu de bien. Je vais aussi partir début septembre un peu en vacances, une ou deux semaines. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de critique de Loki et Fast9 cette semaine. Mais il y aura la semaine prochaine. Parce qu'il me fallait des vacances et c'était, voilà, les meilleurs prix. Donc, voilà, j'ai pris cette semaine. Mais il y a quand même des vidéos pour vous. Voilà, je vous alimente un peu quand même. Mais je pense qu'en septembre, quand j'aurai mes deux semaines de vacances, je prendrai deux vraies semaines de vacances. Ça sera mes vacances YouTube les plus courtes de ma vie. Parce que j'ai toujours pris trois semaines, un mois sans YouTube. Et là, je vais prendre deux semaines, je pense que ça sera assez. De toute façon, je vais revenir pour mon master mi-septembre. Donc, je vais travailler, je vais faire du YouTube. Je ne vais pas rester là sans rien faire. Moi, je ne peux pas. De toute façon, on en parlera après. Mais je suis accro, c'est clair. C'était une année fatigante pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'était ma première année de master. Le premier mois était cool. J'ai pu sociabiliser. Je me suis fait des potes, les gens du master, tout ça. Ce sont des gens géniaux. Je les aime beaucoup. Tout se passe bien. Mais dès que le premier confinement a eu lieu, j'étais tout seul dans ma colloque. En plus, tous mes colloques sont partis. J'ai passé deux mois presque tout seul. C'était fatigant, en fait. Pas trop de sociabilité. Moi, j'ai vraiment respecté les règles. Le plus possible, déconfinement et tout. J'ai respecté le couvre-feu. C'était dur, en fait. C'était dur, mais je ne pensais pas que c'était dur. Et en sortant du confinement, je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas bien, en fait. Parce que moi, voilà, je suis le cliché du mec. Je me dis, bon, c'est des problèmes psychologiques. Ça se règle plus tard. Ça, santé mentale, ce n'est pas important. On s'en fout, quoi. Du moment que je fais du sport, je suis en forme et je fais mon travail, c'est tout ce qui compte. C'est ma mentalité à moi. C'est comme ça, tu vois. Pour moi, c'est des fois rentable de sacrifier un peu sa santé mentale pour la réussite professionnelle. Même la réussite sociale, hein. Des fois, c'est important de sacrifier des heures de sommeil pour parler à des gens, voilà. Faire des amitiés, même, voilà, avoir des copines, des trucs comme ça. C'est des petits sacrifices que tu fais en sachant que tu vas être fatigué le lendemain, en sachant que tu aurais pu travailler sur ça à la place, voilà. On fait tous des sacrifices un peu de notre santé mentale qui nous rongent au fur et à mesure. Bon, moi, je vais très bien, c'est pas ça le souci. Mais cette année-là, c'est vrai que c'était un peu l'année du sacrifice psychologique pour moi. Parce qu'il y avait du travail scolaire, ça, il y en avait. J'avais pas beaucoup de cours, voilà, déjà, c'était tout en distanciel. Du coup, ça, ça craint quand on était étudiant de jamais rencontrer quelqu'un d'autre. J'étais toujours chez toi, sur Zoom, ça, ça... Je suis désolé, mais c'était chiant. On s'adapte, hein. Je me plaignais pas, je me plaigne toujours pas. Il y avait pas le choix, c'était comme ça. Mais c'était chiant. C'était une pandémie mondiale, je m'attendais pas à rencontrer des gens. Mais c'est vrai que, bah, ça m'a fait un peu de mal aussi, je pense, hein. Parce que là, il me reste un semestre avant de plus jamais être étudiant. Et j'ai envie d'en profiter. J'ai envie de vivre ce semestre normalement, en fait. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous faire vacciner, s'il vous plaît. J'ai envie de le vivre normalement. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais je m'en suis rendu compte, encore une fois, qu'après... Beaucoup de travail pour les cours. Ce qui était le plus dur, c'était pas le travail, les trucs de Zoom et tout, ça, ça allait. Mais c'était les devoirs, en fait. J'en ai marre d'avoir des devoirs. J'en ai marre d'avoir cette charge mentale des devoirs. C'est vraiment insupportable. Au moins avec le travail, même si c'est des devoirs pour le travail, c'est un peu différent. Tu te sens, déjà, t'es payé de une. Et ensuite, au moins, bah, si tu bosses dans le domaine que tu veux bosser, bah, ça te dérange pas. Moi, quand je fais des heures sup, là, durant mon stage, ça me dérange pas parce que j'aime ce que je fais. Et je sais que si j'interviens pas là, c'est beaucoup de pertes pour le client, le partenaire. J'aime avoir des responsabilités comme ça. Mais quand on te demande de rendre un essai ou un devoir ou un mémoire à la con, bah, t'as pas envie, en fait. T'as pas la même motivation, pas du tout. J'ai plus envie d'avoir cette charge mentale des devoirs. Vraiment, moi, ils me rongent, en fait. Je suis le genre de mec, si j'ai des devoirs à faire et que j'ai trois mois pour le faire, je vais pas le faire jusqu'au dernier moment. Et ça va me ronger durant les trois mois. Et ça, c'est terrible. Même quand j'allais courir dehors, c'est le seul truc que je pouvais faire. Et faire des abdos à la maison et des pompes, j'en avais marre de faire ça à la maison. Même quand je faisais ça, bah, je pensais aux devoirs que je devais rendre en trois semaines. Mais je commençais pas. Je commençais pas. Parce que je savais que j'avais encore trois semaines. Du coup, je le commençais la veille. Et j'ai rendu la majorité de mes devoirs cette année la veille. Enfin, j'ai pas rendu. J'ai commencé à les faire la veille. Il y a juste mon rapport de stage. Et je vous jure, c'est juste parce que j'ai commencé mon stage pendant deux mois. Et ensuite, j'ai dû commencer à créer mon rapport. Il y a juste mon rapport de stage que j'ai rendu deux semaines en avance. Et je l'ai fait sur une semaine. Tu vois, j'ai vraiment pris mon temps. C'était un rapport de stage de 30 pages. Mais bon, quand tu connais ton stage, ça va vite. Et c'était différent parce que ça allait vite. Mais même des essais de cinq pages, des fois, je galérais. Parce que la charge mentale des devoirs, moi, ça bousille ma psychologie. Ça bousille ma santé mentale. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de ne plus savoir de putain de devoirs. J'étais vraiment fatigué toute l'année. Et lorsque j'avais plus de devoirs, plus d'exam, je devais trouver un stage. Et ça, bordel, c'est difficile. On peut dire ce qu'on veut, mais un stage ou du moins une première expérience professionnelle, sans contact, sans réseau, sans rien, c'est très très dur. J'ai eu la chance, bon, pas que la chance aussi, il faut aussi se réconforter en disant que ce n'est pas que la chance qui j'ai été pris. Parce que je le méritais aussi, je pense, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que je suis content d'avoir eu un stage. Mais les trois mois où je cherchais un stage, c'était horrible. C'était horrible parce que tu as l'impression que personne ne veut de toi professionnellement. Et ça, c'est dur. Tu reçois des rejets partout. Et tu te rends compte qu'en fait, la compétence la plus importante dans ta vie professionnelle, c'est savoir faire des lettres, des motivations et des entretiens. J'ai eu quatre entretiens sur quand même plusieurs dizaines de CV envoyés. Tous se sont très bien passés. Sauf qu'on m'en a refusé deux parce que ce n'était pas les bons timings. Voilà, moi, il me fallait avril, tout le monde cherchait Mars. J'en ai refusé un. Alors oui, j'étais en dèche de stage. J'en ai refusé un parce que c'était un job, on va dire, de secrétaire. Et ce n'est pas ce que je voulais faire du tout. Et j'ai accepté celui où je suis aujourd'hui parce que voilà, c'est ce que je voulais faire. Et je suis content. C'était dur trois mois à chercher un stage. Ça tue le cerveau en fait. Ça fait stresser. Tu te sens rejeté. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Après, j'aurais pu prendre un stage de merde. Je vous avoue, j'aurais pu faire un stage nul, pas payé, des trucs comme ça. Mais je ne voulais pas. Je voulais trouver un bon stage. Et maintenant, sur mon CV, ce que j'ai aujourd'hui, ça va être, je pense, très bénéfique. J'ai confiance en moi pour dire que le prochain stage, je vais avoir plus de facilité à le trouver. Normalement, ce que je suis en train de faire, c'est de vrai aller. Parce qu'en général, beaucoup d'étudiants finissent leur master avec leur premier stage. Moi, ce sera mon deuxième. J'ai déjà six mois d'expérience dans mon domaine. Dans quand même une entreprise qui est réputée pour son exigence. Mais oui, ça m'a défoncé le cerveau. Et du coup, je n'étais pas motivé pour YouTube. Je le faisais quand même. Je n'étais pas motivé pour les cours. C'était dur en fait. Je le faisais quand même parce que, encore une fois, je me dis, quand je ne suis pas bien mentalement, je me dis, je fais quand même le travail. C'est ce qui est le plus important dans la vie. Mais j'étais fatigué. Voilà. Les cours, ça m'a épuisé cette année. Depuis que je suis en stage, je vais beaucoup mieux. Voilà. Parce que je me sens utile de une. Je me sens accepté de deux. Et j'ai du temps en fait. Et ça, c'était un soulagement aussi d'avoir du temps. Mais toutes ces choses-là, le fait d'avoir maintenant un stage, de vraiment faire des vrais heures professionnelles, d'avoir des études que je suis en train de finir, ça m'a fait poser des questions sur YouTube et sur ce que j'ai envie de faire en fait sur YouTube. Rien ne va changer. Spécialement, on reste sur trois vidéos semaine minimum. On essaie le plus possible. Des critiques à chauds et à chaque fois des sujets comme j'ai envie, comme d'hab. Mais je n'ai pas en tête des concepts innovants ou des choses comme ça. Alors je vais continuer et dès que j'ai une idée, j'en parlerai des choses comme ça. L'objectif, c'est de parler de cinéma-série le plus rapidement possible. Moi, je n'aime pas trop les montages, les extraits, tout ça. Moi, il faut que ça aille vite, soit efficace. Et c'est ça que j'aime aussi. Moi, personnellement, quand je consomme YouTube, ma consommation de YouTube, c'est des discussions cinéma aussi rapides. Je veux la critique à chaud. Je n'ai pas envie de mater des vidéos avec des extraits, des analyses. C'est chiant, c'est long et tout. Non, moi, je veux juste les mots, les paroles. J'entends, je fais ma cuisine en même temps et puis voilà. Et moi, c'est ce que j'ai envie de proposer aussi au fait. Tu proposes sur YouTube ce que tu veux voir sur YouTube. Et moi, c'est ce que je propose. Mais le problème que j'ai avec YouTube, c'est que moi, en tant que personne, j'ai une avidité terrible. Je suis quelqu'un de très avide. Donc, lorsque je vois qu'il y a des vidéos qui cartonnent, j'ai envie de faire encore plus de vidéos. J'ai envie de faire des vidéos qui font encore plus de vues. Et lorsqu'il y a des vidéos qui font des vues normales, genre pendant le deuxième confinement, genre de janvier à avril, ça faisait des vues normales. J'étais chill, no stress. Tu vois, je voulais juste faire 20 000 vues par vidéo. Ça m'allait. Moi, 20 000 vues par vidéo, c'est ce qu'il me faut. Le reste, ça ne me dérange pas. Et maintenant que mes vidéos font encore plus de vues, tu vois, que les films sont ressortis, qu'il y a pas mal de séries, des choses comme ça, j'ai envie de faire encore plus et plus. Et ça, ça me bousille le cerveau, encore une fois. Parce que des fois, au lieu de me reposer, je me dis « Ah, il faut que je pense à ma prochaine vidéo, il faut que je fasse ça et ça. » Et ça me bousille le cerveau. Déjà, t'as un travail à côté, plus tu bousilles le cerveau à faire des vidéos YouTube, c'est horrible. Mais ça me motive, tu vois, de voir les vues augmenter, de voir l'argent augmenter. Mais j'ai envie de faire encore plus de vues, plus d'argent. C'est normal. Et ça, bah oui, ça bousille un peu ma santé mentale. Et des fois, il faut que je dise « Pause ». Et ça, je l'ai fait cette année. Et un truc qui est problématique, c'est que maintenant, je travaille. Le vendredi soir, je finis à l'heure à laquelle je finis, peu importe. J'ai pas envie de me mater une série que j'ai pas envie de mater. Toute ma carrière YouTube, je me suis forcé à regarder des séries. Pas toutes, mais celles que je voulais pas regarder, je me suis forcé. Elite, j'ai regardé, j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis forcé. Mortel, pareil, j'ai regardé, je trouvais ça sympa, juste forcé. J'ai pas fait les critiques de ces séries cette année, parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment envie de vous parler de moi, ce qui m'intéresse. C'est pour ça que là, normalement, il y a une vidéo qui sort qui parle des séries sous-côtés. C'était ce que je voulais faire. C'est pour ça qu'il y aura peut-être plus d'élite, plus de Ragnarok, plus de mortel, parce que même si mortel, c'est, bon, c'est ado, mais c'était sympa quand même, j'ai plus envie. Et des fois, il y a des regrets, parce que Sweet Tooth, bah, je voulais la regarder, cette série. Vraiment, je voulais. Mais ce week-end, j'étais à Paris, voir des amis que j'ai pas vus plus longtemps, voir la famille que j'ai pas vus plus longtemps aussi, depuis 6 mois, des choses comme ça. J'avais pas la force, après une semaine de taf, de poser, mater, je sais pas, 8 épisodes d'une série, ne même pas sortir un vendredi soir. Et c'est ça le truc qui est angoissant dans la vie, parce que quand tu travailles, c'est que lorsque t'as un travail, en fait, t'as plus le côté étudiant, tu rencontres des gens un peu partout. Quand t'es étudiant, il y a plein de gens dans ta classe, il y a plein de gens dans ton amphi, il y a plein de gens dans les couloirs, et tout. Quand t'es au travail, les gens, ils ont pas forcément ton âge, et t'es un peu coincé, t'as peur de pas tomber avec des gens avec lesquels tu t'entends. Pas forcément au travail, mais en dehors, en fait. Si tu vas tout le temps au travail, et même si t'aimes bien tes collègues, à partir d'un moment, t'auras plus ce côté où tu pourras peut-être se stabiliser avec des gens de ton âge, ou de faire de nouvelles rencontres. Et ça, te dire qu'au lieu de faire des possibles nouvelles rencontres, c'est mater une série qui sera peut-être nulle tout un vendredi soir, et presque tout le samedi de lendemain, et faire une vidéo, t'as pas la foi. Alors oui, des fois je le ferais, parce qu'il y a des choses qui me motivent de ouf. Bien sûr, les séries où je serais vraiment motivé, mais tu vois, Sweet Tooth, je regrette, parce que je suis sûr que c'est une série que je pourrais bien aimer, et je vais la voir un jour ou un autre. Peut-être que je ferais la critique de la saison 2. J'ai plus envie que YouTube reprenne la place sur ma vie, au fait. Surtout à quel point c'est important pour moi la vie sociale. Tu sors fatigué de ta semaine, tu dois te mater un film genre Tomorrow World de 2h30, et faire une critique pour la sortir le samedi matin. Oh, c'est pas possible. C'est pour ça que je me dis que peut-être dans ma vie, la critique de la série le lundi soir, comme je faisais à l'époque. Et bon, ça, ça fera moins de vues, et moi, dans ma tête, c'est pas bien. Moi, j'essaie d'optimiser toute ma vie, au fait. Le travail, j'essaie d'être le plus organisé, le plus optimisé possible. La manière dont je m'organise dans ma vie, je suis toujours un mec qui veut optimiser sa vie, ce qui cause des vraies frustrations quand, bah, t'arrives pas à l'optimiser comme il faut, ou quand tu t'échoues, au fait. Des fois, ça pêche un peu sur ma santé mentale, tu vois. Je vais très bien, je le répète, je suis heureux dans ma vie, depuis longtemps maintenant, je vais très bien, mais je suis fatigué. Et le problème, c'est que j'ai fait des critiques, genre comme Elite et Mortel, et j'ai aussi l'impression que je vous dois ça. J'ai fait les premières saisons, il faut que je continue. Il y a plein de gens qui m'envoyent des messages, elles sont les critiques d'Elite, de Mortel. J'ai pas la force, j'ai juste pas la force, je suis désolé, j'ai plus la force. Malheureusement, quand il y aura une série qui me chauffe pas du tout, bah, il y aura juste pas de critique. Je peux pas me mater 8 heures de séries alors que ça me donne pas envie, quoi. Imaginez-vous, forcez-vous à regarder une série que vous avez pas envie de voir, c'est insupportable. Ensuite, on fait une critique, là, postez, c'est encore du travail et tout. Parlez d'une série que vous aimez pas, c'est horrible. Faire le montage d'une série que vous aimez pas, horrible. Mais en tout cas, je suis satisfait du YouTube, je suis satisfait des performances qui ont été faites lors d'un confinement, c'est toujours cool. Je suis satisfait de l'argent, on en parlera après, toujours. Je suis satisfait de vous, de la communauté, sur les réseaux, vous êtes très bienveillants dans les commentaires et tout, tout se passe bien. J'ai dû bloquer beaucoup de haters des réseaux sociaux ces derniers mois. Maintenant, sur Twitter, Insta, dès qu'on m'insulte, je bloque. Je réfléchis même plus, je bloque instantanément. Après, il y a des frustrations dans le sens où j'ai vu plein de films au cinéma, mais j'ai pas le temps d'en parler sur la chaîne. J'ai vu Nomadland, de Fader et plein de films. À chaque fois, je laisse mon avis sur Instagram et sur Twitter. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'y aller. En plus, sur Instagram, j'ai les stories à la une où je donne mon avis. Et des fois, je fais même des vidéos Instagram TV. Mais des fois, j'ai envie de parler de films sur YouTube. Mais pareil, si je parle pas de Nomadland le jour de la sortie, ça sert à rien. Et si je parle que de Nomadland, ça sert à rien, parce que personne va regarder la critique. Du coup, je voulais faire des packs encore de vidéos, de films. Je voulais faire un pack de 9 films, là, mais j'ai pas le temps de les voir, en fait. 9 films, c'est pareil, c'est 20 heures de visionnage. À caler ça dans une ou deux semaines, c'est très compliqué. En plus, si après, tu dois sortir la vidéo la plus vite possible, entre la sortie du premier film, genre de Fader, c'est sorti il y a un mois déjà. Tu vois, c'est trop tard. Il est même plus en salle, tu peux même plus le conseiller. Donc ouais, les packs comme ça de films, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Ça fait pas de vues de une, du coup, pour moi, c'est vraiment une perte de temps et c'est triste. Le problème sur YouTube, c'est que si tu fais une vidéo qui fait pas de vues, toutes tes autres vidéos, après, elles seront moins vues. Et ça, c'est terrible. Donc ça sert à rien de faire flopper ta chaîne comme ça. C'est bête, en plus. Moi, je dépends de l'argent de YouTube, donc si je la fais flopper, c'est stupide. C'est frustrant, personnellement, parce que j'ai envie de parler de ses films. C'est pour ça que le meilleur moyen, c'est Instagram et Twitter. Je pense que c'est frustrant pour vous aussi, mais voilà, on peut rien faire, quoi. Parce que si ça fait 10 000 vues, bah, ça sert à rien. Parce qu'après, moi, mes vidéos d'après, elles sont dans la merde. Je dis pas qu'une vidéo à 10 000 vues, ça défonce ta chaîne, mais bon, si t'en fais une deuxième après par malchance, après, oui, ça fait du mal. Et l'année dernière, j'ai sorti une chaîne secondaire que j'ai envie d'alimenter. J'ai acheté une PlayStation 5, j'ai envie de faire des critiques de jeux vidéo. J'ai vraiment envie. J'ai pas eu le temps, je pense que ça va revenir. J'ai envie de parler d'autres sujets que j'évoque un peu sur TikTok, par exemple, qui m'intéressent. J'ai envie de parler de plein de trucs, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Et là, je commence à avoir un peu de temps. J'en profite pour partir en vacances. Donc si j'ai le temps, cette chaîne secondaire, je la laisse pas mourir. Et là, encore là, j'ai écrit des vidéos pour la chaîne secondaire. J'en ai qui sont prêtes, écrites, faut juste que je les tourne et tout. Mais faut que je me remède dans le bain. Y'aura des critiques de jeux vidéo, Bloodborne, God of War, voilà, je suis en train de me faire tous les God of War, par exemple. Y'aura de ça, c'est sûr. Mais il me faut un peu de temps, parce que la chaîne secondaire, c'était lorsque j'avais du temps et puis c'est tout. Mais je conclue sur ça, concernant cette partie de la vidéo, c'est que la santé mentale, tout va bien, même si je suis fatigué. Et des fois, il faut quand même faire des petits sacrifices, mais je pense que ça, c'est tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de faire des petits sacrifices de temps en temps pour son bien-être professionnel ou social. Des fois, dites-vous que ça, ça va gâcher votre semaine, mais peut-être que ça sera rentable sur le long terme. La vie, c'est sur le long terme, il faut réfléchir. C'est pas sur le court terme, c'est pour ça. Des fois, c'est rentable de souffrir pendant quelques semaines, quelques mois pour y arriver. Pour avoir une vie tranquille, ça vaut le coup. Maintenant, pour parler un peu de mon apport aux réseaux sociaux, le truc, c'est qu'on m'a beaucoup dit que je parlais de trop de choses qui n'avaient pas un rapport avec le cinéma et la série. Moi, à la base, j'ai fait YouTube pour parler de tout ce que je voulais. À l'époque, ma vocation principale, c'était le cinéma et les séries. Je voulais parler de ça. Mais aujourd'hui, plus je vieillis, plus je grandis, j'ai envie de parler d'autre chose. Je parle beaucoup de politique. Je suis quelqu'un de très politisé sur les réseaux sociaux. Je parle de tous les sujets qui m'intéressent sur le moment. Je retweet des trucs qui n'ont rien à voir. Et ça dérange des gens. Je suis désolé. C'est comme ça, je ne compte pas changer. Voilà, j'ai décidé de parler de ce que je voulais sur Twitter, Instagram et TikTok. Si vous ne voulez que du contenu cinéma, il y aura la chaîne pour vous. C'est comme ça. J'ai envie de parler de tout ce que je veux sur les réseaux et puis basta. Peut-être que ça en déçoit quelques-uns. Je suis bien conscient. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je ferai. C'est comme ça. Après, évidemment, je parle de cinéma et de séries aussi sur les réseaux. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. Et d'ailleurs, je pense que si je ne parlais que de cinéma et de séries sur les réseaux, je ferais beaucoup plus de followers dessus. Beaucoup plus. Mais le fait d'avoir des avis tranchés, politisés, ça me fait perdre des followers. Et ce n'est pas grave. Je ne suis pas là-bas pour faire des followers. Je ne suis pas là pour avoir de la réputation sur les réseaux. Je m'en fiche, moi, de ça, de la réputation YouTube et tout. Du moment où je ne dis pas de la merde et que ça reste un minimum professionnel, ça va. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas que je ne vais pas montrer ma chaîne sur un CV. Enfin, je l'ai fait parce que là, je n'avais pas de stage. Mais maintenant, j'ai un stage et je pourrais montrer autre chose que ma chaîne. Maintenant que je commence à avoir une vraie vie professionnelle, ça, c'est bonus. Ce que je fais là, c'est bonus. C'est ma réputation. Je m'en fiche. Les gens me détestent. Et il y en a beaucoup qui me détestent. Dans le YouTube Game Cinéma, sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, je suis sûrement le numéro un. On me déteste énormément. Et je m'en fiche. Et c'est ça qui compte. C'est que maintenant, au lieu d'avoir de la toxicité sur les réseaux, genre Twitter et tout, les gens qui m'ont insulté, je les ai bloqués. Et maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui ne m'insultent pas. Et ça, c'est bienveillant. C'est cool. Est-ce qu'il ne serait pas temps de maintenant, enfin, parler de YouTube Money ? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez très bien combien j'ai gagné l'année dernière, combien je gagne. Il n'y a pas de secret pour vous. Ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, en 2020, j'ai gagné 28 000,19 €. N'oubliez pas que l'Ursaf prend, il me semble, 22 %. Donc, il faut retirer les 22 %. Ça fait 21 848, soit environ 1 820 € par mois net. C'est ce que je gagne avec YouTube aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en 2020. Mais en 2021, à l'heure actuelle, sur les 6 premiers mois de l'année, j'ai touché 14 000 € brut. Donc, je pense que je ferai à peu près le même score cette année. C'est 65 % des pubs YouTube que vous voyez sur ce genre de vidéos, si vous n'avez pas hâte de bloc. 5 % de droits d'auteur. Et 30 % des partenariats. Donc, il faut vraiment se rendre compte que les partenariats sont vraiment une somme importante pour un YouTuber. Et moi, je tarife mes partenariats assez peu cher, parce que j'ai envie de les avoir. Pour ceux qui ne savent pas comment marcher les partenariats, en fait, une agence te contacte. Et si tu as des concurrents, en fait, elles contactent tes concurrents aussi. Elles contactent plein de gens à ton niveau. Et si tu n'offres pas, du coup, la meilleure offre, ils ne vont pas te prendre. Du coup, je préfère coûter moins cher et recevoir plus de partenariats, si ça a du sens. Et c'est une solution qui s'est prouvé bénéfique pour moi. J'ai eu, en plus de l'argent que j'ai eu cette année, j'ai eu des dotations intéressantes. J'ai eu de la part d'Asus un PC à 1 700 euros. Sony qui m'ont offert une télé à 2 700 euros. J'aurais pu les vendre et me faire plein d'argent, mais j'ai décidé de les garder, parce que c'est des produits qui me plaisent, en fait, tout simplement. C'était en 2020 la meilleure année financière depuis le début de la chaîne. Ce qui est un peu logique, parce que tu penses qu'une chaîne a de plus en plus d'abonnés, elle fait de plus en plus de vues. Ça se tient. Cette année, peut-être, sera un record. On verra bien. Moi, j'aime bien le record, donc j'espère au moins arriver à 30k, voir ce que ça donne. Mais évidemment, je suis très content. Et sans YouTube, je ne ferais pas de vidéo, parce que je ne pourrais pas. Je n'aurais pas d'argent, je ferais un autre taf. Je suis très content d'avoir ce salaire-là, parce que c'est un très bon salaire, quand même. On ne va pas se mentir. Pour moi, ce n'est pas assez, parce que j'ai des ambitions financières. Je veux acheter un appartement et des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir un salaire, donc de CDI et YouTube. Là, je vais être content. Je vais travailler, ce sera dur, mais je serai content. Maintenant, on va faire la FAQ, répondre à vos questions directement. Je sais qu'à l'époque, je divisais ces vidéos en deux parties, mais là, je n'ai plus envie de faire ça. Il y a d'autres FAQ sur la chaîne, donc si votre question n'a pas eu de réponse durant cette vidéo, il y en a d'autres. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein. J'ai essayé de prendre des questions intéressantes et faire un peu le tri dans ce que vous m'avez posé comme question. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, oui. Et je pense que même YouTube et travail. Non, les seules critiques sont sur mes réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Walid demande, est-ce que cette année, je me suis senti plus libre au niveau des critiques ? Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, totalement plus libre. Maintenant, je vais parler des choses dont j'ai envie de parler ou les choses qui m'intéressent. Encore une fois, les longues séries comme ça qui ne m'intéressent pas du tout, ça sera sans moi. Ça va, la boule à Z. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la boule à Z parce qu'au fait, lors du match France-Suisse, j'ai tweeté à 1-0 pour la Suisse. J'ai tweeté, si la Suisse gagne, je me rase la tête. Voilà. Je suis assez content parce que je trouve que ça ne me va pas si mal que ça. Je suis satisfait. Et en fait, je suis content, pas parce que ça ne me va pas si mal, mais parce que toute ma famille, tous des calvities, tous les hommes de ma famille des calvities. Ça commence un peu ici, ça commence un peu ici. Et je pense que pour un homme, c'est vraiment l'une des grandes frayeurs de sa vie. c'est avoir une calvitie. C'est très dur pour les hommes, je pense. C'est vraiment un truc qui fait complexer plein de monde. Il suffit de voir tous les gens qui connaissent maintenant la Turquie, qui vont se faire des implantations et tout. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Peut-être que je vais retourner ma veste d'ici là, mais moi, je suis le genre de personne, j'assume. C'est la vie, c'est la nature. C'est comme ça, on est fait comme ça. On aura une calvitie, on aura une calvitie. C'est la vie. Écoutez, je préfère assumer que me faire une implantation de cheveux. Je ne juge pas du tout ceux qui se font une implantation. Si j'avais envie de le faire, je le ferais aussi. Je pense que je peux, mais je n'ai pas envie. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Mais si je perds mes cheveux et j'ai une grosse calvitie, je suis assez satisfait de ne pas être dégueulasse. Chauve, en fait. C'est ça qui a été intéressant. Et c'est libérateur, en fait, de dire que ça va, chauve, ce n'est pas si mal. Et quand même, la beauté, c'est beaucoup dans la tête des gens aussi. Moi, ça l'a beaucoup été. Et là, je ne me sens pas forcément beau non plus. Je me sens ok, je me sens moyen. Je ne me trouve pas moche, je ne me trouve pas beau. Je me trouve moyen. 5-6, courbe normale, je suis au milieu. Il n'y a rien de plus. C'est libérateur. Je suis content. Je ne sais pas si je vais le garder maintenant. Je pense que je vais profiter de mes cheveux. Et lorsque il faudra les couper à cause de calvitie, je les recouperai. C'est pratique surtout. C'est tellement pratique. Tu sens le vent sur ta tête. Les douches sont incroyables. C'est magnifique. Donc, la boule à z, ça va très, très bien. Étonnamment, ça va très, très bien. C'est très libérateur. Et tous les hommes qui souffrent de calvitie, écoutez, je conseille de se raser la tête, voir ce que ça fait. C'est que des cheveux. Et les gens qui vous aiment, vous aimeront quand même. Voilà. C'est que des cheveux. Si les gens ne vous aiment pas, cherchez d'autres amis. Et pareil, si vous avez peur de ne pas trouver de femme, si une femme est juste là pour vous juger à cause de vos cheveux, c'est compliqué, quoi. Faites pousser la barbe et laissez jouer votre personnalité. Les couples, ça ne se fait pas sur la beauté. Ça aide, hein. Mais ce n'est pas que ça. Soyons honnêtes. Victoria demande un tatouage Shrek de prévu. Ouais, je vais me faire la tête de Shrek sur le torse. C'est ce qui est prévu depuis un long moment maintenant. Évidemment, c'est faux. Mais ouais, j'ai encore un tatouage que je vais me faire là. Pas de Shrek, mais je pense cette année, avant le prochain stage. Et l'année prochaine, un tatouage dark. Vous savez très bien, ça doit avoir lieu un jour. Des changements prévus pour la suite de la chaîne. Écoutez, dans les formats, pas trop, comme je vous l'ai dit. Dans les collaborations, j'ai tout refusé. J'ai reçu des collaborations, des gens qui m'invitaient à faire des vidéos chez eux, des choses comme ça, ou même en ligne. Je suis désolé à tous les gens qui m'envoient des mails, qui m'envoient des DM et des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que mes DM Instagram et Twitter, je ne peux pas gérer. Il y a trop de DM. Il y a trop trop de DM, je n'ai pas le temps. Le seul auquel je vais répondre, c'est si on me relance, et à ce moment-là, j'étais sur Instagram. Vous savez, quand vous êtes sur Instagram, vous allez sur les messages, et si tout est blanc pour moi, je ne sais pas, je reçois 50 messages par jour, plus je poste de story, plus je reçois de messages, c'est ingérable. Si vous êtes dans les tops quand je reçois un message, d'habitude, je réponds vite fait. Twitter, c'est pareil, j'ai prévu plein de trucs avec plein de gens, en plus je leur ai dit, je vais faire ça avec vous, je vais faire ça avec vous, et à chaque fois, j'annule le dernier moment parce que je n'ai pas le temps, en fait. Oui, j'annule tout, je ne fais pas de collab parce que je n'ai pas le temps, je ne vais pas faire d'avant-première à Paris parce que c'est toujours à Paris, et ça, ça me saoule, je ne vais pas en faire parce que je n'ai pas le temps d'aller à Paris juste pour faire une avant-première de film. En tant que YouTuber, c'est frustrant parce qu'un YouTuber, normalement, c'est censé tout accepter, faire un peu de tout. Moi, je n'accepte rien parce que j'ai un travail à côté, et je ne peux pas accepter, tout simplement. Donc, c'est frustrant parce qu'il y a des trucs cools qu'on va proposer, et des vrais trucs bien et cools et super, quoi. Je ne peux pas, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Mais je préfère ma vie professionnelle à ma vie professionnelle de YouTube, donc c'est une mini-frustration, mais bon, voilà, on fait avec. Enzo me demande, est-ce que je regrette quelque chose depuis le début de ma chaîne ? Oui, je regrette. Un truc que je regrette souvent, c'est que des fois, je sais que je fais des critiques de merde, et je les poste quand même. La dernière en date, c'était quand même celle sur Suzanne. Ma critique de son film n'est pas bien. Ce que je dis sur elle, j'aime bien, mais la critique de son film n'est pas bien. Et en fait, des fois, je laisse trop l'émotion prendre le dessus sur mes arguments, et moi, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est laisser l'émotion prendre le dessus sur les arguments, mais après, quand tu écoutes ta vidéo au montage et que tu n'as rien dit, bof, quoi, c'est pas ouf. Et j'en fais plein des critiques comme ça, ou même Tomorrow War, je dis, ah, putain, c'est que j'aurais pu faire ça mieux, quoi. Et tu es frustré un peu, tu écoutes des vieilles vidéos, tu te dis, putain, mes arguments, ils sont un peu nuls et tout. Donc oui, il y a des frustrations. C'est un peu le problème aussi de sortir autant de vidéos par semaine. Chaque année, il y a 130 vidéos, je crois, donc des fois, tu n'as pas le moral, tu n'as pas l'envie, mais il faut faire la vidéo parce qu'il faut la faire. C'est important pour la discipline, c'est très important. Des fois, tes arguments sont moins bien. Donc oui, des fois, je regrette des vidéos, je regrette certains moments, mais bon, globalement, ça va. Je regrette des fois ma méchanceté gratuite, des fois, je sais que j'ai tort et que je n'aurais pas dû être aussi méchant. Avec Suzanne, je n'aurais pas dû être aussi méchant, voilà, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne mérite pas. Je suis en train de dire que j'aurais dû gérer ma colère et ma méchanceté pour mieux critiquer son film. Là, ça faisait un peu trop personnel, je suis un peu déçu par ça, mais bon, 160 000 vues, écoutez, on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que des moments comme ça, là, c'est la vidéo la plus récente, mais il y en a d'autres comme ça où des fois, je me dis, oh, pas terrible celle-ci, je n'avais pas la motivation et je me suis forcé, tu sens qu'il n'y a pas l'envie derrière, quoi. Il y a des gens qui me le disent, ça se voit que tu n'avais pas envie de faire cette vidéo et tout, et ils ont raison, des fois, je n'ai pas envie, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pour ça que depuis que je suis en stage, j'ai appris à me contrôler, j'ai appris à me faire plaisir et je pense que mes vidéos ne sont pas forcément plus positives parce que je vois quand même de la merde, des fois, mais plus zen. Voilà, je passe plus de plaisir à les voir, à les faire, en tout cas, et à les revoir après, de temps en temps, au moins environnemental. Paul me dit, en tant que végane, est-ce que ça t'intéresserait de t'investir dans une association de protection des animaux ? Oui et non. En le sens où je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça, voilà, pour moi, le consommateur décide de ce qu'il fait pour les animaux. Plus de cuir, plus de viande, plus de poisson, plus de fromage, tout ça, bien sûr, ça va être végane. Ça fait bientôt deux ans que je suis végane maintenant. Ça passe super vite, tiens, d'ailleurs, ça c'est marrant. Ma vie est super, voilà, je me sens toujours très bien en forme. Je vais bientôt faire des prises de sang, je vous dirai si j'ai des problèmes. Physiquement, je suis au top, je fais toujours du sport. J'ai pas une carrière de mec tous mes grichons, ça va, je m'en sors. J'ai un prix du poids, d'ailleurs, vraiment, là, il faut que je maigrisse cet été un peu, là. La réouverture des bars, l'euro, tout ça, c'est dur. Au lieu d'investir dans de la protection animale directement, je préfère investir dans des entreprises qui font de la viande dans des labos, qui font des fausses viandes à base de blé, de soja, de choses comme ça. Là, je suis en train d'ailleurs d'investir dans des entreprises, même des startups et tout, un peu, en tout cas, autant que je peux, qui sont véganes, voilà. Moi, je préfère vraiment mettre mon argent là où il faut, d'un point de vue du consommateur. La protection des animaux, c'est important, mais je m'identifie plus personnellement à la lutte du consommateur. Je pense que le consommateur, c'est celui qui a souvent le plus de pouvoir, en tout cas dans le cadre du véganisme. Et si je peux investir dans des entreprises qui font la promotion du véganisme et donc avoir plus de consommateurs, c'est bénéfique. Donc moi, la lutte du véganisme, elle est consumériste avant tout, vraiment. Plus que protection des animaux, je sais pas, des choses comme ça. Il faut faire les deux si possible. Et moi, je suis pas un végan, je vais aller à des manifestations, des choses comme ça. Je vais pas utiliser mon énergie pour aller manifester, des choses comme ça. Enfin, je pense pas, je suis pas en flemme. Et surtout, les gens qui font ça d'habitude, je veux pas juger, mais c'est pas trop mon délire. C'est pas trop les gens avec lesquels je traîne d'habitude. C'est pour ça que je vais pas trop manifester non plus tous les jours, parce que les gens qui manifestent sont souvent très à gauche. Et je suis pas du tout très à gauche. Donc voilà pourquoi. Mais oui, j'essaie de faire le plus possible. Et je pense qu'être végan, déjà, c'est un impact écologique énorme. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire en tant que personne, je pense, pour réduire votre empreinte carbone. Et c'est un mode de vie, maintenant, qui est banal pour moi. Je suis habitué. C'est simple. Et en plus, une vache, un cochon, c'est mignon quand même. Faut l'admettre. Toujours Paul, tu réagis souvent à l'actualité. Comment je dirais la vie ? J'ai pas beaucoup de temps libre. Voilà. Aussi simple que ça. J'en ai assez pour moi, mais j'en ai pas beaucoup. C'est la vérité. Encore une fois, quand tu veux réussir professionnellement dans la vie, il faut faire des sacrifices. Il faut travailler plus. Il faut se donner à fond. Il faut rien lâcher. Il ne faut pas être fainéant. Il faut avoir une discipline de vie. Et c'est comme ça. Donc en ne rien lâchant. Toujours. Et ça, ça s'applique à ma vie de tous les jours. En tout. Je lâche rien dans tout. Mes relations sociales, ma vie professionnelle maintenant, YouTube et tout. Je lâche rien. Fred demande, que penses-tu des gens qui ne sont pas vaccinés ? Je pense et j'assume qu'ils sont égoïstes. Si on se tape un nouveau confinement, là, juillet, août, septembre, octobre, c'est leur faute. Et je vais les accuser toute ma vie. On peut se faire vacciner facilement, rapidement, partout en France. Ou à l'étranger, peu importe. Donc les gens qui ne sont pas vaccinés, je ne peux pas respecter. Je respecte la personne peut-être, mais je ne peux pas respecter leur acte. Je ne peux pas respecter cette volonté de faire chier tout le monde. Cette volonté d'être égoïste, de penser qu'à sa gueule et d'écouter la désinformation. Le vaccin est sûr, le vaccin a été testé, le vaccin est efficace, il empêche tous les variants et tout ce que vous voulez. Il faut se faire vacciner. C'est important. Et ces gens qui ne croient pas en la science et qui ne veulent pas se faire vacciner, pour moi, c'est craché à la mémoire des plus de 100 000 personnes qui sont décédées en France. C'est le seul moyen d'arrêter les prochains décès du Covid. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. C'est essentiel. Même si vous êtes jeune, en bonne santé, comme moi, je suis en bonne santé, je suis jeune, je ne pense pas avoir eu le Covid. Enfin, j'ai été testé plein de fois, je n'ai jamais eu. Même quand je pensais l'avoir, je suis allé me faire tester, je ne l'ai pas eu. Je suis jeune, en bonne santé, je mange bien, je suis allé me faire vacciner. Parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres. C'est les autres qui comptent. Et si on s'est confiné pendant des mois, ce n'est pas pour rien. C'est pour sauver les personnes qui en avaient vraiment besoin. Et ça a marché. Les couvre-feuins ont marché, les confinements ont marché. On a sauvé des gens. Limite, on aurait dû faire les confinements et couvre-feu plus tôt. Là, on l'a fait. Et le seul moyen maintenant d'empêcher encore plus de morts, c'est le vaccin. Donc faites-vous vacciner, c'est essentiel. Est-ce que tu aurais aimé être réalisateur ? Écoutez, non. Parce que je ne veux pas du tout travailler dans le cinéma. Comme je vous l'ai dit, moi, je travaillais dans tout ce qui concerne les fonds de l'Union Européenne. Donc si, par exemple, je peux travailler dans un fonds qui concerne le cinéma, il y en a un. Il y a des fonds culture, des subventions de l'Union Européenne. Là, oui, j'aimerais bien travailler dans le cinéma. Mais des travails artistiques, pardon, des emplois, on ne dit pas travail, des emplois artistiques, non. Moi, je suis sur Excel. Je n'ai aucune fibre artistique. Je n'ai rien du tout. Moi, c'est des maths ou des chiffres et des trucs ou rien. Moi, je ne peux pas. Sinon, les gens qui sont des artistes, je les respecte trop. Moi, je n'y arrive pas. Léo demande, à quel âge as-tu pris la meilleure décision de ta vie ? Regarder des films en VO. Très, très jeune. Un ami à moi regardait à l'époque en piraté Star Wars 3. En anglais, parce qu'il n'y avait pas de version française. Regarder en anglais. Et ben voilà, depuis, j'ai appris l'anglais pour regarder Star Wars 3. Depuis, tout est en VO et VO vit. C'est normal. Trouves-tu que l'augmentation du nombre de séries affaiblit le cinéma ? Oui, de une. Parce que les séries sont de plus en plus qualitatives et c'est pratique, c'est à la maison. Les gens n'ont plus envie de payer 10, 15 balles pour aller voir un film au cinéma. Ils y vont pour les événements. Et tant mieux parce que c'est dans les séries qu'il y a le plus de créativité aujourd'hui. Beaucoup plus qu'au cinéma populaire. Les séries populaires sont extrêmement créatives et originales. Mais je trouve aussi que le nombre de séries affecte négativement les séries. Il y a tellement de trucs à voir que c'est tellement facile de passer à côté de certaines choses. Il y a tellement une dominance aujourd'hui de Disney+, Netflix et Amazon que toutes les autres séries, des autres plateformes en France, elles se passent inaperçues. C'est pour ça que moi, par exemple, je travaille avec Canal parce que ça m'intéresse de mettre ces séries en avant. En plus, c'est français, tout ça, cocorico. Je suis très patriotique pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a tellement de trucs et Netflix domine tellement que les séries les plus populaires, c'est leur série, alors qu'en vrai, c'est pas les meilleures. C'est rare que ce soit les meilleures séries. Et pareil pour Disney+, ils font des bonnes séries, mais ils dominent trop en fait. Donc oui, ça fait un peu de mal aussi. Et on me demande, est-ce que je compte revenir sur des classiques du cinéma ? C'est pour ça que j'ai créé le concept des films à voir où je reviens justement sur des classiques du cinéma que tout le monde doit voir au moins une fois dans sa vie. Lors d'un film-série, est-ce que tu regardes la durée ? Alors, des fois, je regarde la durée avant de regarder un film. Si un film dure 2h30 et j'ai pas envie, bah je regarde pas le film. Je vais trouver un film d'1h40, un truc comme ça. Durant un film, je regarde ma montre si je me fais vraiment chier. Mais si j'ai regardé ma montre durant un film, c'est mauvais signe. Durant une série, j'évite aussi. Mais vu que t'es chez toi durant une série, bah des fois je me pose, je vais aux toilettes et du coup tu vois le temps. C'est moins problématique, surtout qu'une série a moins de mise en scène d'habitude. Du coup, il te faut juste l'information. Du coup, c'est plus ok de mettre pause d'une série. Mais oui, la durée d'une série, d'un film est un facteur de décision pour moi. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, plus la série ou le film est court. C'est pour ça que les mini-séries, incroyable. Charlotte me demande la chose dont je suis le plus fier. Je suis le plus fier d'avoir vraiment fait tout ce que je fais aujourd'hui, tout seul. J'ai pas eu de réseau, j'ai pas eu de contact, je suis pas allé lécher les bottes de quelqu'un. J'ai fait tout seul. Ma vie professionnelle n'est pas encore décidée, mais j'ai jamais pensé que je suis sur la bonne voie. Ma vie YouTube, j'ai pas fait de fit avec des gros noms, j'ai pas eu des gens qui m'ont fait de la pub. Je suis fier d'être là pour qui je suis. Je suis fier d'avoir réussi par moi-même et ça, on me l'enlèvera jamais. En tout cas, sur YouTube, je suis fier d'avoir réussi par moi-même. Lorsque j'aurai réussi professionnellement, lorsque j'aurai mon premier CDI et je serai à un travail qui me plaît, là, je serai aussi fier d'avoir réussi comme ça. Il y a tellement de chaînes qui explosent parce qu'on leur a fait de la pub et tout. Et tant mieux pour elles, je suis pas là pour être jaloux. Enfin, si, ça me rend jaloux, mais je suis très fier d'avoir réussi tout seul. Très, très fier. Pas le lèche à droite, à gauche. Eh, regarde-moi Netflix. Non, non, jamais. J'aurais pu faire des choses, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et moi, je me suis fait tout seul, avec l'algorithme, et puis voilà, quoi. C'est tout ce qui compte pour moi. Rien de mal d'avoir du réseau. Moi, mes enfants, ils ont un réseau de ouf, c'est sûr. Rien de mal de recevoir de la pub de quelqu'un, une grosse chaîne, mais pour moi, c'est une fierté de ne pas avoir fait ça. Et ça, j'en serai fier toute ma vie. C'est très important. Pourrais-tu vloguer tes voyages ? Non, car pour moi, un voyage, c'est un moment de vacances. Et si je commence à penser, ah, je dois filmer ça et ça et ça. Non, je mets des stories Instagram, je mets des photos, tout ça. Mais sinon, eh, c'est mes vacances. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Est-ce que le critique cinématique universe va revenir un jour ? Je ne pense pas. Peut-être de temps en temps, comme ça, mais je ne pense pas. Parce qu'on a tous déménagé, de Paris, de Hune, on habite tous à des endroits différents. C'est très dur de se réunir tous pour faire des débats séries, films. Et niveau planning, c'est horrible. C'est vraiment trop difficile. Et du coup, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. S'il y en a, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il y en aura. En tout cas, pas tout de suite. Les messages vegan dans la pop culture, t'en penses quoi ? J'en vois pas beaucoup, moi. Je sais pas où vous voyez des messages vegan. Moi, je suis vegan, j'en vois pas. Je sais pas où ils sont. Pop culture, peut-être les pubs et tout. Les pubs vegan, je les aime bien d'habitude. Elles sont marrantes. Mais les manifestants, les extrémistes et tout, ils me cassent les couilles. Ils me cassent tellement les couilles. Vous savez même pas à quel point ils me saoulent. On dirait que t'as affaire à des sauvages. C'est abusé quoi. Hé, les gens, ils mangent de la viande. Laisse-les faire. Toi, t'es vegan. Ok. Est-ce que tu vas leur casser les couilles ? Non, c'est tout. Est-ce que t'as le droit de t'expliquer pourquoi t'es vegan ? Oui. Est-ce que t'as le droit d'être connaissant ? Non. Stop. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où je parlais de ça. Et je parlais de ça, je disais pas que vous avez pas le droit de manger de la viande. Voilà, c'est culturel. C'est un effet comme ça. C'est notre vie maintenant, tu vois. Mais moi, j'ai fait le choix d'arrêter. Et c'est un choix personnel. Et je vais pas casser les couilles aux autres. C'est tout. Tu grimpes quelle cotation à la salle d'escalade ? Pour ceux qui le savent pas, je pratique plusieurs sports. La course à pied, au moins une ou deux fois par semaine. Voilà, je cours en général 10 km en 57, 58 minutes à peu près. Je vais au bloc, donc à l'escalade. Là, je grimpe avec trois mois d'expérience. 5 A, 5 B peut-être. Et après, je suis dans une salle à Lille où il y a une salle de sport aussi où je fais un peu de muscle. Je fais une demi-heure en chaque fin de séance d'escalade. Et ça, c'est aussi deux heures par semaine. Enfin, deux fois par semaine, pardon. Je fais du sport 3-4 fois par semaine. Et des abdos, des fois, à la maison et des choses comme ça. Point positif et négatif de mon ascension sur YouTube. Positif, stabilité financière. C'est un job cool. C'est plaisant. Voilà, tu te fais des potes. C'est ultra positif de manière générale. C'est un sujet de discussion. C'est sympa. Ouais, c'est tranquille, quoi. C'est chill, vraiment. Point négatif, tu te fais des ennemis. Tu perds des amis. On te prend pour un con. Les gens ne t'aiment pas. C'est, entre guillemets, les problèmes du succès. Même si moi, c'est un micro-succès, bah, t'as des micro-prolèmes qui sont liés au succès de manière générale. J'imagine même pas ce que c'est d'être une giga-star, où tu te fais plein d'ennemis, t'as plein d'amis qui... Enfin, c'est un délire, quoi. Horrible. YouTube, expérience très positive. Et la négativité, ça, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est pas important du tout. Toujours pas de match sur la site de rencontre. Alors, ça, c'est marrant parce que je postais sur Instagram et Twitter le fait que j'avais pas de match sur les réseaux, genre Tinder, Fruits, Humble, et tout comme ça. C'est pas vrai, en fait. Le truc, c'est que j'ai des matchs, pas beaucoup. Je reste un mec, donc avoir un match, c'est dur. Il faut attendre quelques jours, des fois quelques semaines, pour un match. Et c'est quelqu'un que t'as match parce que t'étais désespéré, et, en fait, tu te rends compte que t'aurais peut-être pas du match sur cette personne. Oui, quand t'es un mec sur Tinder, il faut quelques mois pour faire des matchs, quoi. Quelques mois. Sauf si t'es beau gosse, beau gosse. Mais, bon, vous avez compris. J'ai pas beaucoup de matchs. Genre, vraiment pas beaucoup du tout. Je sais pas parler aux gens par message. C'est catastrophique. Je suis trop nul. Dans la vraie vie, ça va ? Je m'en sors bien. Mais sur les réseaux, c'est terrible. C'est terrible. Je suis trop nul. Je sais pas comment dire bonjour à une meuf sur Tinder. C'est trop dur. Je m'en sors bien dehors. Tu vois, y'a aucun problème. Mais alors, sur Tinder, tu dis quoi ? Dans la vraie vie, y'a mille trucs à dire. Là, tu vois deux photos, tu es censé dire quoi ? Si tu devais partir habiter dans un autre pays, tu partirais où ? Je ne partirais pas. Écoutez, je suis très fier d'une, de la France. Je trouve que c'est un pays formidable, incroyable. La France m'a tout donné. Voilà, c'est grâce à la France que j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu le droit à la bourse scolaire. J'ai eu le droit à l'éducation gratuite, la sécurité sociale et tout. La France m'a tout donné. Du coup, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de redonner à la France ce qu'elle m'a donné. Payer mes impôts. Je suis toujours fier de payer mes impôts. Payer mes cotisations sociales à l'URSSAF. Oui, le 22% fait mal, mais on sourit, on est fier. Donc, je ne partirais pas. Si une opportunité professionnelle se présente à moi, qui est trop bonne pour la refuser, à l'étranger, je partirai, je pense. J'en reviendrai en France, ça c'est sûr. Mais oui, si c'est vraiment une opportunité en or, vraiment la carrière de malade mentale, là je partirai. Mais je reviendrai. Et ça sera toujours la France mon pays, quoi qu'il arrive. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je me sens plus patriote que beaucoup de gens, je pense. Dommage que le RN a repris ce mot. Reprenons le mot patriote du RN. Et patriote, c'est pas vouloir... On va pas commencer à parler politique. Laissons tomber. Je vais avoir des problèmes. Si je peux, je resterai en France toute ma vie. Ou alors, si une femme me dit de partir avec elle, peut-être je partirai, je sais pas. Ou la carrière, ou le cœur. Au choix. Dans ta FAQ, 65 abonnés, tu disais que YouTube aidait beaucoup de la séduction. Oui, c'est vrai. Ça aide, de moins en moins, pour plusieurs raisons. Les femmes de mon âge, c'est un peu cassos de faire YouTube. Je suis désolé, c'est vrai. Maintenant, ce qui intéresse plus les gens, c'est ce que tu fais dans la vraie vie et ta personnalité. LinkedIn est plus important que le YouTube. Ça aide beaucoup plus avec les femmes plus jeunes, mais les femmes de mon âge en ont rien à foutre. T'as une meuf ? Non. Et l'année dernière, j'ai dit que je ne pouvais pas en avoir une car YouTube et ma vie professionnelle, enfin, ma vie d'étudiant à l'époque me prenait trop de temps. Et maintenant que j'ai une vie professionnelle, que j'ai YouTube, je peux vous dire que mes dames sont ouverts. Instagram, Twitter, mes dames sont ouverts. Imagine tes cheveux repoussent pas. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit. C'est pas grave. On assume, de toute façon, peut-être qu'ils vont plus repousser à partir d'un moment. On assume, on est fier. Et puis voilà. Comment tu fais pour éviter les critiques que tu reçois ? Alors, les critiques négatives, ça, ça me dérange pas. Avec des arguments, ok, ça, je la lis et je la prends en compte. Vraiment. Les critiques insultent et tout. T'ignores, tu t'en fous. Hé, c'est Internet, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est littéralement des lettres sur un écran. Tu coupes l'écran, c'est fini. On marcelle sur les réseaux, je bloque. Hé, c'est fini, tranquille. En parlant de ça, c'est marrant, parce que j'ai parlé, comme je vous l'ai dit, à des meufs sur Instagram, Twitter et tout. J'ai porté plainte deux fois cette année, déjà. Ouais, parce qu'il y a des gens, enfin, des femmes qui ne comprennent pas. Non, ils ne savent pas ce que ça veut dire, non. Elles recréent des comptes, elles sont passées pour d'autres personnes, des malades mentales, des problèmes psychologiques. Vraiment. Du coup, tu bloques, tu bloques et t'ignores, tu portes plainte parce que c'est plus possible. Calmez-vous, wesh. Calmez-vous. On parle de temps en temps sur Insta, même pas que les mecs, mais les mecs aussi. Des fois, ils pètent un câble. Je réponds pas à un mec sur Instagram et tout, ils croient qu'on est potes. Hé, frérot, tranquille, on se connaît pas. Je te dois rien, tu me dois rien. C'est tout. Si je te réponds pas, je te réponds pas. Ça s'arrête là. On va pas te plaindre que je t'ai pas répondu. Grandis un peu. Pour mesdames, c'est pareil. Si on te dit non, c'est non. Et si je t'ai bloqué, bah fais pas un autre compte pour me parler. Ça va pas ou quoi ? Le problème de ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui te contactent qui ont des vrais problèmes psychologiques. Pourquoi fais-tu moins de critiques de séries ? Le temps. Une série, ça prend du temps, malheureusement. Voilà. Et y'a pas eu trop de séries cette année quand même. S'en est honnête, y'a pas eu beaucoup. Tu donnes souvent ton avis sur le body positif sur les réseaux. Est-ce que tu vas en faire une vidéo ? Oui, c'est prévu. Fais quelle taille ? Je fais 1m90. Si tu gagnes l'auto, quels sont tes projets ? Imaginons que je gagne 10 millions d'euros. Disons, 10 millions d'euros. J'achète à peu près 10 apparts. J'achète une maison à mes parents. Et ensuite, je voyage. Je suis rentier. J'investis tout mon argent. Je voyage pendant des années, des années. Ensuite, je reviens. Je me trouve en travail. J'investis ou je fais des trucs. Et je fonds une famille. Voilà. Le fait d'avoir une stabilité financière, ça serait bien quand même. Genre, tu ne travailles plus jamais, ce serait cool. Même si à partir d'un moment, je pense que je me ferais chier. Après avoir fait tous mes voyages, je me ferais chier, c'est sûr. Je mets ma famille bien, je mets mes potes bien. Et j'investis de ouf. Immobilier, actions, ETF, partout. Ce qui est bien avec l'argent, c'est quand t'en as, t'en as encore plus et plus. Et ça, c'est magnifique. Finale de coupe du monde. France versus Roumanie ou Tunisie. Parce que je suis de père tunisien, de mère roumaine. Tu soutiens qui ? La France. Je suis français. Voilà. Je parle que de courses, les restaurants, tout ça, je ne compte pas. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Houmous, sexe ou Ravi Jacob ? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, le houmous sexe, c'est que je suis un fan incontesté de houmous. Souvent dit sur les réseaux que le houmous, c'est mieux que le sexe. Ça dépend duquel. Et une fois, j'étais légèrement bourré à une soirée. Et j'avais ramené du houmous, parce que c'est ce que je fais en soirée. J'ai ramené du houmous. J'ai pris du pain, j'ai commencé à manger le houmous. Et là, tu as une meuf qui vient me voir. Elle me dit, tu as du houmous ? J'ai fait, ouais ? Oh mec, le houmous, c'est mieux que le sexe. Et là, je lui ai fait un câlin. Et du coup, j'ai tweet ça. Et depuis, on se fout de ma gueule. C'est légitime qu'on se fout de ma gueule. Mais voilà, c'était l'histoire derrière. C'était un beau moment de fraternité, ça. Je crois qu'elle essaie de me draguer, au fait, et je n'ai pas compris ça. Écoutes-tu des podcasts ou fictions sonores ? Des fois, lorsque je cours, j'écoute des podcasts. Mais c'est des podcasts d'économie, de géopolitique ou de célébrité. Fictions sonores, j'ai eu plein de conseils de votre part, mais je n'ai pas écouté pour l'instant. Audiobook aussi, j'écoute de temps en temps. Je n'en ai pas écouté cette année, mais il faut que je me remette. Quand viendras-tu en Guadeloupe ? Écoute, j'aimerais voir toutes les régions de France, en tout cas le plus possible, un jour. J'espère, je le souhaite. Qu'est-ce qui te procure le plus d'émotions ? Le foot ou les films, c'est différent. C'est complètement différent. Le foot, c'est un tout collectif. Vraiment, tu vas dans un bar, tu t'éclates. C'est vraiment un super délire. Tu kiffes à fond. Les films, c'est plus individuel. C'est vraiment une expérience personnelle, solitaire, je trouve. Même quand tu vas avec des potes, ça t'affecte émotionnellement tout seul. Quand tu regardes le foot, c'est tout le monde. Tout le monde regarde ensemble, tout le monde souffre, tout le monde est dans le même délire. Et ça, c'est kiffant. C'est des émotions différentes, complètement. Quel club soutiens-tu ? Je suis supporter du PSG. J'ai grandi à Paris, je reste supporter du PSG. Même si j'aime beaucoup Lille aussi, maintenant que j'y habite, mais je resterai supporter du PSG. Je ne change pas, c'est comme ça. Est-ce que le Covid a eu un impact sur ta chaîne ? Statistique, tout ça ? Oui, beaucoup. T'es dépendant de l'actualité, il n'y en a pas eu pendant un an. Là, qu'il y a de l'actualité, ma chaîne, au top. Mois de juin, nickel. Vu que je suis dépendant de l'actualité, s'il n'y a pas d'actualité, je souffre. Mais là, ça revient tout doucement, il y a l'actualité, il y a des films et tout. Donc, Gucci, on mange Gucci. Voilà, vidéo super longue. Je vais m'arrêter là avec des remerciements. Encore une fois, si je fais tout ça, c'est grâce à vous. C'est important de le noter, c'est important de le rappeler. Je vous remercierai toute ma vie. Vous m'avez donné une chance incroyable, une stabilité financière à un jeune âge. Vous m'avez permis de faire mes études et d'avoir un avenir professionnel. Vous m'avez permis d'avoir une vie sociale, de pouvoir faire du sport, de pouvoir sortir, de pouvoir voyager. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. J'essaie d'être le plus sympa possible. J'essaie. J'essaie de voir un appareil dès que je peux, comme je peux, même si des fois, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup pour tout. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur les réseaux, sur YouTube. Et moi, je vous dis la prochaine fois, passer un super été. De toute façon, moi, je suis là tout l'été. Je travaille tout l'été, donc on est là. Et on se revoit très très vite. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous. Et encore une fois, merci.